Un autre exemple d'entrepreneur très investi dans le quotidien de sa région, Jean Babanissa s'apprête à ouvrir la plus grande cimenterie de RDC. C'est un pari audacieux dans un secteur qui est très concurrentiel. Réussite a suivi les derniers préparatifs. Regardez. Jean Babanissa est un acteur de longue date de l'économie congolaise. Je suis né à Kisangani et j'y ai grandi, j'ai fait mes études là. Et ensuite, je suis venu sur Kinshasa déjà en 85 et j'ai commencé ma vie active en 86-87 quand j'ai créé ma première entreprise. Après avoir investi dans le bâtiment ou le pétrole, l'homme d'affaires congolais se lance un nouveau défi. Mettre sur pied le premier salon consacré à la construction à Kinshasa. Ici, on va laisser cet espace vide, n'est-ce pas ? On va mettre la grande tente pour les conférences au fond, dans ce sens. Et puis des petites tentes ici pour les salons des VIP. Son objectif, réunir en un seul lieu tous les acteurs de la construction du pays. Les architectes, les ingénieurs, les promoteurs immobiliers, les bureaux d'études, tout cela auront une demi-journée pour faire connaître un peu ce qui se fait. S'il organise cette exposition, c'est que l'entrepreneur compte bien vendre beaucoup de ciment dans les prochaines années. Car il est en train de construire la plus grosse cimenterie du pays. Une usine taille XXL à 300 millions de dollars. Aujourd'hui, il a rendez-vous sur le site pour une visite de chantier. Tous les matériaux passent par ici. Ils sont pleins de métal qu'il faut éliminer. Donc on les fait passer par un séparateur magnétique qui va nous permettre de récupérer ce métal. Pour construire cette usine, Jean Babanissa s'est associé à des Africains. La firme PPC, spécialiste de la fabrication de ciment en Afrique du Sud. Dans cet entrepôt, il y aura 10 000 tonnes de charbon, 2 000 tonnes de latérite, 2 000 tonnes de sable et 2 000 tonnes d'argile. La latérite, le sable et l'argile passeront par ce tapis roulant. Le charbon, lui, alimentera ce bâtiment. Au total, 16 000 tonnes de matières premières seront stockées ici. De quoi produire 3 600 tonnes de ciment par jour. Car cette usine tournera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour le chef d'entreprise, à quelques mois d'ouverture, l'enjeu est grand. Il faut que ça puisse tourner, il faut que nous puissions vendre beaucoup. Parce que nous devons tenir nos engagements envers nos partenaires financiers. Parce que mobiliser autant d'argent en cette période au Congo, ce n'est pas évident. Si nous sommes arrivés à le faire, c'est que le projet était bon. Mais il faut que nous puissions nous assurer aujourd'hui de la finalité de l'utilisation de tout ce ciment sur le marché de Kinshasa et des environs. Lorsqu'elle sera opérationnelle, l'usine produira 50 000 sacs de ciment par an. Un pari risqué, alors pour écouler sa production, Jean Bamanissa compte jouer sur le prix. Il veut être moins cher que le ciment importé. Pour cela, il a un atout. Il se trouve juste à côté de l'usine. Le principal ingrédient dans la recette du ciment, c'est le calcaire. Et ça tombe bien, car Jean Bamanissa a acheté l'un des plus importants filons de RDC. Depuis trois mois, Bovic est l'un des employés. Avec son camion, il transporte 1000 tonnes de calcaire par jour vers le dépôt de stockage. On appelle ça stock tampon. Donc, à un moment donné, ça va monter. Ça va monter vers l'usine. Mais dans l'entretien, c'est stocké ici. Pour alimenter l'usine, il faudra extraire ici 3000 tonnes de calcaire par jour. Et même à cette cadence, le gisement n'est pas prêt de s'épuiser. Comment est le calcaire ici ? Il est compact, non ? Oui, il est très compact. C'est de la très bonne qualité. Donc, on est là pour les 30 prochaines années ? 50 plutôt. Rien que dans cette mine ? Oui, dans le secteur, on en a pour 300 ans. Mais rien que dans cette mine, on est occupé pour 50 ans. C'est une mine d'or pour le calcaire. Ça, c'est le cœur de la mine. Voilà le calcaire que nous avons ici. C'est pure. Ça, c'est vraiment du bon calcaire qu'on a ici. Une matière première abondante et bon marché. C'est un atout, mais ce ne sera pas suffisant. Pour y arriver, il compte jouer sur un autre levier, les coûts de transport. Aujourd'hui, Jean Bamanissa et son associé sud-africain ont rendez-vous avec les autorités du port et la compagnie nationale de chemin de fer. Pour obtenir les meilleurs tarifs, ils n'hésitent pas à faire jouer la concurrence. Aujourd'hui, malgré tout, nous savons qu'il y a SETP, il y a un nouveau port qui s'est ouvert et puis un troisième port aussi qui va s'ouvrir. Donc vous êtes aussi sur un marché concurrentiel et les quantités sont telles que nous ne serons pas des petits clients, mais des clients importants. Et nous voudrions avoir des conditions particulières. Avant la réunion, ses partenaires lui ont proposé de transporter ses marchandises pour un tarif de 42 dollars par tonne. Une proposition qui ne lui convient pas. Là, il nous demande de faire une proposition sur le prix. Je vais essayer 33 dollars la tonne. Parce que par la route, ça nous coûte 35 dollars la tonne. Donc s'ils veulent être compétitifs, ils doivent accepter. Au final, il va tenter un prix encore plus bas. Les études montrent que c'est beaucoup moins cher en Angola et en Afrique du Sud. Alors, si nous partons de 32, nous, on souhaiterait avoir une réduction d'à peu près 25%. 25% de réduction, soit un coût de transport de 24 dollars la tonne. A ce prix-là, le directeur du port a besoin de réfléchir. Je crois que ça, c'est une matière. On peut examiner ça. Si on le fait dans le cadre de cette réunion, ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Parce qu'il y a des paramètres qu'on doit aller voir dans la structure de prix. Mais nous sommes ouverts à cette proposition-là. Mais Jean Bamanissa ne désarme pas. Et même au moment de franchir la porte, il continue la négociation. Nous, on va examiner. D'accord. Merci. Jean Bamanissa devrait être fixé rapidement. Le lancement de sa production de ciment est prévu en janvier prochain. Son usine, c'est l'aboutissement de 10 ans de travail pour cet entrepreneur qui s'est mis en tête de concurrencer le ciment importé dans son pays. Mais déjà, Jean Bamanissa pense à l'avenir. Autour de son usine, il veut faire construire une ville nouvelle avec ses habitations, ses zones commerciales et même des hôtels. Alors finalement, c'est possible de lever des fonds importants en Afrique. On voit que Jean Bamanissa a levé 300 millions de dollars pour son projet. Alors oui, c'est possible. Et sur ce type de projet, je pense que, je dirais presque depuis les indépendances africaines, sur des gros projets structurants dans l'industrie, dans la mine, dans le BTP, dans l'énergie, ça n'a jamais été impossible de soulever des sommes équivalentes à 100 millions, 200 millions, 300 millions, voire même au-delà, pour ce type de gros projet lourd, massif. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu des bailleurs, des acteurs, comme par exemple l'AFD, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, qui financent, appuient, viennent quelque part compléter en tour de table pour pouvoir lancer ces projets. Maintenant, ce n'est pas la même histoire lorsque l'on parle de projets non pas de 300 millions de dollars, mais peut-être de 300 000 dollars, voire même de 30 000 dollars. Là, l'AFD, la Banque mondiale... Ça ne les intéresse pas. Il n'y a plus personne. Ils n'ont pas les logiciels pour comprendre l'ingénierie financière de ce type de projet. Même s'il y a une amélioration de l'écosystème du financement, il y a de plus en plus de levées, il faut dire les choses, par les startups technologiques, plutôt dans les écosystèmes anglophones, notamment à Lagos, au Nigeria, aussi un peu au Kenya, mais on peut voir au moins une fois par mois une levée d'un million de dollars. Voilà, ça intervient régulièrement, c'est possible. Mais il faut aussi rester assez humble. Il se lève en une année autant que ce qu'il se lève en un week-end dans la Silicon Valley. Les coûts de transport élevés sont une des difficultés de cet entrepreneur. Quels sont les autres freins à l'entrepreneuriat en Afrique, ceux que vous constatez ou ceux dont on vous parle régulièrement ? Si moi je reste un peu dans mon domaine qui est le numérique, la première infrastructure de base qui doit être développée et qui doit être mise à niveau par rapport au monde moderne en 2016, c'est l'Internet, c'est le numérique. On ne peut pas demander aux entrepreneurs d'apporter la fibre optique à travers l'océan pour connecter l'Afrique. Ça, c'est le rôle des États, de la puissance publique. Et là, je dirais qu'il y a un vrai enjeu qui se joue là sur, aujourd'hui, est-ce que l'Afrique finalement est prête par rapport à cette révolution numérique ? L'Afrique a loupé le coche de la révolution industrielle. Est-ce qu'elle va louper ? Et là, c'est plutôt à la société civile d'interpeller. Est-ce que nous allons louper le coche de la révolution digitale qui est déjà en train de balayer le monde ? Il faut que l'Afrique soit prête et ça, ça passe par des...